Bonjour à tous, aujourd'hui, petite démonstration. On va considérer une application de E vers E, et on va montrer une équivalence. L'équivalence, c'est donc F de F de E égale à E, ça équivaut à F surjective. Alors on va d'abord aller de droite à gauche, donc hypothèse, F est surjective. Surjective, donc de E vers E. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même ensemble ici. Ça signifie que, eh bien, quel que soit Y appartenant à E, eh bien, il existe un X appartenant à E, tel que F de X égale à Y. D'accord ? Donc tous les éléments de E sont atteints. Donc, ça veut dire que l'image de l'ensemble E, c'est l'ensemble E. D'accord ? Donc, je recompose. Ça veut dire que l'image de F de F2, F2, c'est un ensemble, c'est bien, donc c'est E. Eh bien, donc l'image de F de F2 par F, c'est donc F de E, c'est donc égal à E. Donc, de droite à gauche, c'est assez évident. De gauche à droite. Hypothèse, donc F de F de E est égal à E. Et donc, il faut montrer que, notre objectif, notre but, c'est montrer que F est surjective. Donc là, pour montrer que F est surjective, on va prendre un élément d'E. Donc, soit Y appartenant à E. D'accord ? Il va falloir montrer que l'équation F de X égale à Y ammets toujours au moins une solution. D'accord ? Donc, considérons l'équation dont F de X égale à Y. Alors là, il va falloir revenir et réussir à montrer qu'il y a une solution au moins. Alors ici, F de F de E est égal à E. F de F de E est égal à E. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme F de F de E est égal à E, eh bien, pour tout élément de E, on a un antécédent par F rond F. C'est-à-dire qu'ici, c'est F rond F de E qui est égal à E. D'accord ? Donc, pour notre Y, ça veut dire qu'il existe un X appartenant à E. Alors, tel que, eh bien, F rond F de X est égal à Y. D'accord ? Puisque notre Y est là, il est donc atteint par F rond F. Donc, il existe un élément X de E dont l'image par F rond F est Y. Pour ne pas mélanger avec notre équation, on va l'appeler ici plutôt X0. Donc, vous pouvez... On a trouvé au moins, il peut y avoir plusieurs, un élément donc de E dont l'image par F rond F est Y. Ici, maintenant, on va mettre des parenthèses. Donc, c'est-à-dire que pour cet élément X0, F de F de X0 est égal à Y. D'accord ? Donc, en appelant cet élément Z0. Voilà, Z0. est donc un élément de E. D'accord ? Puisque F va de E vers E. Et il est solution de l'équation F de X égale à Y. Puisque F de Z0 est égal à Y. D'accord ? Et donc, vous venez ici de trouver une solution à votre équation. Cette solution, c'est Z0. On est en train de chercher une solution à F de X égale à Y. On avait pris un Y ici quelconque dans E. On a utilisé le fait que F rond F de E est égal à E. D'accord ? Donc, forcément, tous les éléments de E sont atteints par F rond F. D'accord ? Donc, ici, on a trouvé un élément X0. Donc, F de F de X0 est égal à ce Y. Ce F de X0, on le nomme Z0. D'accord ? Et ce Z0, mais il a deux qualités. D'abord, il est dans E. C'est évident. Et ensuite, puisque F de X0 est égal à Z0. Et que ici, regardez. Alors, je n'ai peut-être pas bien insisté ici. Oui, si je remplace ici, c'est F de Z0 qui est donc égal à Y. D'accord ? Donc, mon Z0, il est bien solution de F de X égale Y. Puisque quand je le mets ici à la place de X, je trouve bien Y. Conclusion, qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Eh bien donc, quel que soit Y appartenant à E, eh bien l'équation F de X égale Y admet au moins une solution. Et notre exercice est terminé. A bientôt.